— Messieurs Éric Brunet, Laurent Neumann. — Bonjour, Jean-Jacques. — Bonjour, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui se fait entendre avec sa proposition de perpétuité réelle pour les terroristes. — Perpétuité réelle, je voudrais comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'un terroriste est condamné à 30 ans de prison, par exemple. Il reste 30 ans en prison. C'est bien cela, la perpétuité réelle. — Ah non. — Ou jusqu'à la peine de ça. — Non. La perpétuité réelle, selon la télévision... — Alors ça n'existe pas dans la loi. — Eh bien si, figurez-vous. Ça s'appelle la réclusion à perpétuité assortie d'une période de sûreté incompressible. Ça veut dire qu'en gros, on condamne quelqu'un à la perpétuité, mais au bout de 30 ans, on réexamine son cas. Et je ne connais pas un seul condamné à perpétuité qui ait été libéré de façon conditionnelle au bout de 30 ans. Ça n'existe pas. — Dites-moi, le cas de Colonna, je voudrais qu'on s'y intéresse. — Très bon exemple. — Très bon exemple. — Très bon exemple. Il a été condamné. — Alors simplement, j'aurais dû dire, pour être plus précis avant de répondre à votre question, que ça ne fonctionne que dans deux cas, pour le moment. Les assassins de mineurs de moins de 15 ans, quand le meurtre a été accompagné d'actes de viol, de torture ou de barbarie. Et pour ceux, les assassins de dépositaires de l'autorité publique. Préfets, j'en viens à Colonna, gendarmes, policiers, etc. Et dans la loi qui est actuellement à l'étude, votée à l'Assemblée le 8 mars et bientôt débattue au Sénat le 29 mars, on va rajouter un troisième cas, les auteurs de crimes terroristes. Voilà. Et donc Colonna, lui, était dans ce cas-là parce qu'il a assassiné un préfet de la... — Il l'aurait. — Ou il l'aurait. Ah ben il a été condamné. — Oui, il a été condamné. — Il a été condamné, voilà. Et il y a trois cas... — Je dis ça, il l'aurait, parce que lui, il dit qu'il est innocent. — Et je laisse la parole à Éric. Il y a trois cas de prisonniers en France actuellement qui sont condamnés dans ces conditions-là et qui ne sont pas sortis. — Bien. Et il est fort, Neumann, parce qu'il n'a toujours pas donné son avis. Mais ce qui est intéressant... — Si, mon avis, c'est pourquoi créer quelque chose qui existe déjà ? — Ah mais vous venez de dire que ça n'existait que pour les assassins de mineurs avec actes de torture et de barbarie et pour les assassins de dépositaires de l'autorité publique. — Et dans quelques jours, pour les auteurs de crimes terroristes. — Ah ben on verra dans quelques jours. Aujourd'hui, là, là, aujourd'hui, un terroriste, le plus abject qui soit, qui tue des dizaines de personnes... — Salab Dessal, par exemple. — Salab Dessal, par exemple. — Salab Dessal, par exemple. — Mauvais exemple, la loi n'est pas rétroactive. — Oui, c'est vrai. Remarquez. — Donc il a une peine de sûreté de 22 ans. De 22 ans, aujourd'hui. De 22 ans. Donc c'est ce qui s'applique. Donc franchement, Nathalie Koujusko-Morizé est tout à fait fondée à dire qu'il faut étendre ce dispositif... — C'est-à-dire que le terroriste condamné reste en prison jusqu'à la fin de ses jours. — Jean-Jacques, cette loi, si elle était votée, ne s'appliquerait pas à Abdeslam parce que la loi n'est pas rétroactive. — Oui, on en a compris. — Deuxième point. La France serait condamnée comme l'Angleterre a été condamnée parce qu'on ne peut pas décréter que quelqu'un ne sortira jamais de prison. Ça peut être le cas de façon effective. Et c'est le cas aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas le décréter par avance. Vous imaginez si quelqu'un entre en prison avec la certitude de jamais en sortir. — Le sujet... Attendez. Parfois, il faut ne pas s'enflammer, Laurent. — Je m'enflamme pas. — Quand on parle de choses de tout à fait normales, il est normal qu'aujourd'hui, un politique de droite ou de gauche... Je rappelle que Valls regarde avec une certaine bienveillance le projet de Mme Nathalie Koujusko-Morizé. Il est normal qu'un politique s'interroge sur la durée d'incarcération d'un terroriste. Et moi, je trouve parfaitement fondé que dans cette affaire, on se dise qu'il faut que les terroristes aient une peine incompressible d'une part et qu'ils puissent rester en prison jusqu'à la fin de leur jour. Malheureusement, il y a un obstacle que Laurent Neumann, dans sa grande sagesse, n'a pas évoqué. C'est la Convention européenne des droits de l'homme qui dit qu'il n'est pas juste d'incarcérer un homme qui n'a pas de perspective de sortie. C'est inhumain, nous dit l'Europe. Donc on va être encore confronté à un problème. On ne va pas pouvoir légiférer, nous, en France, parce que l'Europe va nous dire non. On n'a pas le droit de prendre un type, de le mettre en prison et de lui dire que tu ne sortiras jamais. C'est inhumain. C'est un traitement inhumain. Donc encore une fois, on est comme dans la déchéance de nationalité. On va rentrer dans un débat terrible. Non mais ça va être terrible. Et ce pays, je le redis, ce pays est difficilement réformable. Parce que vous allez voir que sur cette perpétuité, on va débattre, débattre, débattre. On va se trouver face à un mur qui s'appelle l'Europe. Et je ne suis pas certain que les terroristes aient des peines à perpétuité réelle dans les prochains mois. Pardon, Eric, vous n'êtes pas contre le débat. Sinon, on ne se retrouverait pas tous les matins ici. La sanction pénale, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour punir. C'est fait pour protéger la société. Mais en aucun cas dans la philosophie du droit français, et dans la philosophie d'ailleurs du droit des grandes démocraties, la sanction ne devient une vengeance. Or là, quelle est la justification qui consisterait à expliquer pourquoi un condamné, quoi qu'il ait fait, reste en prison jusqu'à la fin de ses jours ? Ce serait donc une mort sociale, et donc en réalité une vengeance de la société. Le droit pénal français, c'est le contraire de ça. La société peut très bien estimer que Abdeslam, en liberté à l'âge de 56 ans, ça n'est pas souhaitable. Voilà, un tribunal peut considérer qu'il est souhaitable qu'il reste en prison jusqu'à la fin de ses jours. Je n'ai pas terminé. Il y a un certain nombre aujourd'hui de criminels en France dont on sait qu'ils ne sortiront jamais, parce que des tribunaux l'ont décidé ainsi. Oui, Michel Fourniret par exemple. Par exemple. Pierre Bodin, qu'on appelait Pierre Lefou, effectivement. Vous me direz certes, Abdeslam, pourquoi pas aussi ? C'est le cas, à condition de changer la loi, on est en train de le faire. Juste un mot quand même, mettez-vous une seconde à la place des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire si on leur demandait de garder des fauves, parce que ce seraient des fauves, condamnés avec la certitude de ne jamais sortir pour elles se mettre à leur place une seconde. Oui ou non sur Twitter. Mon compte Twitter, Brunet ou Naman, vous nous dites. Allez, 7h59.